Après avoir fait le tour du monde, être rentré chez nous, on repart voir le monde à travers le végétal. C'est vrai que c'est une image de la ville de végétal et il y a beaucoup de choses à raconter à travers ça. Donc beaucoup de plasticiens, des œuvres un peu étonnantes comme les grandes anamorphoses, comme ces coquelicots géants, comme ces voitures végétalisées et mille autres choses encore. Et puis des spectacles aussi qui jouent avec le végétal. Je pense à Parcours Aimant, qui est le spectacle de la compagnie Les Arts Bleus, où Antoine de Ménestrel grimpe sur les façades, il vient offrir des fleurs aux dames et plein d'autres encore qui sont là, tels que Le Jardinier Fou, dont j'ai oublié le titre du spectacle. Mais le cœur du sujet, je le crois, reste. Il était là avant nous, il sera, j'espère, encore après nous. Cette idée qu'on a vraiment un rendez-vous de rentrée avec les Angevins, où c'est vraiment la fête, où les artistes viennent de partout pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça, les Accroche-Cœurs, avec aussi beaucoup d'implication des habitants. Donc sur ce terrain-là, je dirais, on est comme toujours. Ça fait partie des fibres, des gènes du festival. On investit la ville, les rues sont fermées beaucoup. Il y a beaucoup de public. Les artistes adorent venir aux Accroche-Cœurs, vraiment, quand ils savent, quand ils apprennent, qu'on les programme. Ils sont vraiment très heureux de venir, parce que l'image du festival est très très belle. Et puis après, évidemment, la thématique change les contenus, bien entendu. Mais on retrouve aussi des grands rendez-vous du soir. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Et que dire encore, si ce n'est qu'un festival, c'est une espèce de 3-4D qui tient compte à la fois des espaces, mais aussi du temps. Le pays qui n'est pas le même, à minuit, le samedi, et dimanche matin, dimanche après-midi. Donc il faut te dire qu'on a tout ça. Donc je dirais, une thématique qui induit une programmation qui évolue, qui change. Pour autant, un état d'esprit, oui, qui lui, reste encore au cœur du sujet. Moi, j'aime cette ville, vraiment. Elle a plein, mille et une qualités, réellement. Il y a une simplicité, quelque part. Il y a des espaces aussi pour ce festival qui sont formidables. Je pense qu'il y a une respiration très forte dans cette ville qui permet vraiment de jouer à la rue, justement, à cet espace public qui est vraiment adapté complètement. On n'est pas engoncés dans les petites rues. On a la respiration plus de cette rivière, cette mène qui apporte beaucoup, plus quelques éléments de tradition forts, comme le pique-nique. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et ouais, j'aimerais bien encore continuer un petit peu. Pas jusqu'en 2050, c'est sûr. Mais voilà, un petit chouïa. Ne me déplairez pas, on verra bien, on verra bien. On a fait cinq ans, qui je crois étaient plutôt bien perçus. J'espère profondément que c'est le site qui plaira aussi. Et puis on verra pour la suite.